Access, les requêtes multitables. On va essayer de voir dans quelle ville travaille Costanza. Alors, on a un employé, c'est le premier de la liste, qui s'appelle Costanza. On sait que cette personne travaille dans le département 30. Or, les informations sur le département se trouvent dans la table département. Et le département 30, c'est le département industrie, et il est à Bordeaux. Donc, Costanza travaille à Bordeaux. Comment faire ce lien entre plusieurs tables qui sont liées par un champ ? Ici, le champ Nodep. Eh bien, en fait, il va falloir faire ce lien dans le From et dans la Closeware. On va voir ça tout de suite. En fait, il y a deux méthodes. On va déjà voir la première, et puis ensuite, on verra la seconde. On ferme les tables. On crée une requête. Création de requête. On bascule directement en mode SQL. Et là, on va indiquer ce que l'on veut voir. Donc, on veut voir juste deux choses. Donc, Select Nom, le nom de l'employé, virgule, et la ville où cette personne travaille. From. Donc, From, c'est la table qui est concernée, ou les tables qui sont concernées. Donc, l'employé, le nom de l'employé, il est dans la table TEmployé. Et on va utiliser une deuxième table pour avoir la ville. C'est la table T Département. On va séparer les deux par une virgule des départements. Dans le where, bien entendu, on ne veut s'intéresser qu'à l'employé qui s'appelle Costanza. Donc, je vais mettre where non-amp égale Costanza. Si je ne fais que ça, ma requête fonctionnera, mais elle sera complètement fausse. On regarde. Costanza, en fait, travaille dans toutes les villes où nous avons des départements. Aix, Paris, Bordeaux, Paris. Pourquoi ? Tout simplement parce que chaque enregistrement Costanza va être lié automatiquement à tous les enregistrements de l'autre table. Parce qu'il manque ce que l'on appelle la condition de jointure. La condition de jointure, c'est indiquer le champ qui permet de passer de la table employée à la table département. Le champ commun, c'est NoDEP. Puisqu'il se trouve dans les deux tables. On va donc transformer cette requête-là en rajoutant la condition de jointure. Donc, on va remettre end. Et là, il faudra faire préfixer le nom de la table point le nom du champ. Parce qu'en fait, NoDEP, il est dans les deux tables. Donc, il faut absolument dire quand est-ce que l'on parle du NoDEP qui est dans employé et quand est-ce qu'on parle du NoDEP qui est dans département. Donc, on va mettre end t underscore employé point NoDEP est égal à t underscore département point NoDEP. Lorsque j'affiche le résultat, j'obtiens bien la bonne réponse qui est que Costanza travaille à Bordeaux. Alors, cette requête-là, elle est un peu longue. Nous pourrions la raccourcir en utilisant ce qu'on appelle des alias. T employé, vous voyez, je l'écris là, je l'écris là, mais j'aurais pu aussi l'écrire quelquefois dans Select si jamais j'avais voulu afficher le numéro de département. Eh bien, on aurait pu dire T employé espace E majuscule, par exemple. Et là, en fait, je renomme la table T employé en E. Je vais faire la même chose pour T département. T département, je vais taper espace D. Je suis libre de l'appellation que je donne, mais je donne simplement une appellation beaucoup plus courte. Du coup, ma table T employé est renommée E, ma table T département est renommée D. Et dans mon where, il faudra donc, plus que j'utilise T employé, et que je dise que E.noDep, sinon ça sera faux, sinon ça ne marchera pas, E.noDep égale D.noDep. Et du coup, c'est beaucoup plus court. Donc, je vous encourage vraiment à utiliser ces alias. Ça permettra de faire des requêtes beaucoup plus courtes. Et nous obtenons, bien sûr, la même information. Alors, on peut enregistrer cette requête. Et puis, on va la refaire avec un autre formalisme. On repascule en Modeskule. Voilà, donc ça, c'était le premier formalisme. Le deuxième formalisme, c'est le inner join. On va le voir juste après l'enregistrement. Donc, celle-ci, on va l'appeler T underscore MT01. On va la copier-coller. Et on va faire le deuxième formalisme sous une requête MT01 bis. Alors, on la retrouve, on recherche. Je l'ai mise où ? On commence à savoir beaucoup. Voilà, T underscore MT01. Je vais la copier. Ah, c'est parce que je l'ai appelé T, c'est R renommée. Ce n'est pas une table, c'est une requête. Hop, voilà. Donc, elle se repositionne au bon endroit. Donc, au-dessus des W. Voilà, R MT01. On va la copier-coller. Copier-coller en R underscore MT01 bis. Je l'ouvre. Et la deuxième façon d'écrire cette requête, ça aurait été la suivante. C'est-à-dire qu'on va enlever la condition de jointure qui se trouve dans le where et on va la remonter dans le from. On va dire from Temployé as E inner join T département as D. Donc, on dit qu'il y a une jointure interne entre Temployé et T département. Et à la suite de ça, je pourrais l'écrire à la suite ou l'écrire en dessous. J'ai l'habitude, moi, de l'écrire en dessous, décalé. On. Et là, on va spécifier le nom du champ qui fait la jointure. Donc, cette condition qui était dans le where, on la remonte dans le from en mettant on E.nodep est égale à D.nodep. C'est juste un autre format d'affichage. Après, ça revient exactement au même. On obtient, bien sûr, la même réponse. Costanza habite Bordeaux. Ça allège simplement le where lorsqu'on fait des conditions un peu compliquées. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ces deux présentations. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada